Bienvenue à Sport30, mesdames, messieurs. À la une, cinquième match de la finale de la LHGMQ entre les Moussettes et les Remparts. Québec mène 3 à 1 et pourrait mettre la main sur un premier titre depuis 1976. Après avoir raté le dernier match en raison de blessure, Zachary Lereux est en uniforme pour Halifax. Les Moussettes jettent rapidement une douche au froid sur le centre Vidéotron, rempli à pleine capacité. Marcus Vinicek ouvre la marque après seulement 61 secondes de jeu. Québec veut répliquer rapidement. Nathan Gaucher alimente Mickaël Huchette qui redirige le disque tout juste au-dessus de la barre transversale. Les Remparts attaquent avec un peu moins de 5 minutes à faire en première période. Nicolas Savoie prend un tir et l'arbitre signale qu'il y a un but. On célèbre donc sur la glace. Cependant, à la reprise, on voit que la rondelle frappe bel et bien le poteau, donc il n'y a pas de but. Halifax commence le deuxième tiers comme le premier, c'est-à-dire en force. Evan Boucher s'échappe et déjoue William Rousseau entre les jambières après seulement 79 secondes de jeu. James Malatesta pour être un candidat au titre de joueur le plus utile des séries. Sur ce 2 contre 1, il décoche un excellent tir des poignets qui réduit l'écart à un seul but. C'est son 13e des séries. Le Mousset semble avoir trouvé une faille chez William Rousseau. En échappé, l'heureux déjouant encore une fois le gardien de Québec entre les jambières. 3 à 1 Halifax. L'avantage numérique des remparts n'a pas marqué à ses neuf dernières tentatives. Jérémy Langlois met fin à ses insuccès à 4 contre 3 et réduit l'écart à un but. Le match se resserre en 3e période, mais Québec réussit quand même à obtenir quelques lancées de qualité. Le problème pour la troupe de Patrick Roy, c'est que Mathis Rousseau stoppe tout et garde les Moussets aux commandes. 3 à 2 la victoire des Moussets. C'est maintenant 3 à 2 dans la série en faveur de Québec. Halifax a une fiche de 8 victoires et aucune défaite lors des présentes séries lorsque l'équipe mène après une période de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada